Musique Alors c'est dans la lignée de ce travail qu'on a réalisé sur les deux premiers volumes. Donc on prend une époque et on la revisite au niveau culturel en partant du biais de la culture populaire pour analyser les ambiances d'une époque particulière. Donc on a commencé par les années 50, on a fait les années 60 avec les théories diaboliques. Et là donc c'était les années 80. On a sauté les années 70 parce qu'on avait une idée assez forte sur les années 80. Puisqu'on sentait aussi qu'il y avait un regain d'intérêt pour cette période qui était assez fort. Et du coup c'était l'occasion de le faire maintenant. Alors Thierry lui donne beaucoup de documentation de son côté. Il coordonne ça avec son écriture. Donc il regarde beaucoup de films. Souvent c'est sur une séquence de films par exemple qui peut avoir une idée d'une ambiance, d'une séquence pour l'album. Mais aussi ça peut être tout ce qui est référence à la BD ou à la photographie et ainsi de suite. Et moi de mon côté j'ai plutôt amené la partie décor et l'ambiance graphique quoi on va dire. Donc là c'était plutôt pour les couleurs inspirée plutôt de Breccia dans sa partie plutôt années 80 justement. Son côté plus pop quoi. Et puis après au niveau cinéma il y a plus des références à David Lynch ou Cronenberg. On voulait éviter de tomber dans les références un peu plus clichées qu'on a l'habitude de voir sur les années 80 qui sont plus proches de Spielberg ou ce genre de choses. Et essayer d'aller sur des choses un petit peu plus pointues mais qui réfèrent quand même au côté très populaire quoi. Là j'ai pas mal puisé justement dans mes souvenirs et dans des références à des amis que j'ai connus dans l'époque. Donc j'ai mélangé plusieurs archétypes d'amis en fait que je connaissais. Ce qui est assez drôle en fait c'est que Thierry, on a pas mal discuté un petit peu avant du bouquin, du sujet. Et voilà je lui ai un peu dit que je jouais avec mes amis au jeu de rôle quand j'étais ado. Et après il a écrit des choses qui sont très proches en fait de choses que j'ai pu vivre sans que je lui explique concrètement ce qui s'était passé. Et des personnages aussi très proches d'amis à moi. Donc voilà j'ai recombiné ça en retransformant un petit peu des amis avec d'autres petites références aussi à des films. Les coupes de cheveux par exemple sont vraiment plus inspirées du manga, d'Albator et ce genre de choses. Moi j'ai bien aimé traiter la séquence qui se passe dans le commissariat. La séquence d'interrogatoire avec le juge en fait. Thierry l'avait très bien dépeint en fait dans son scénario. Un personnage un peu atypique justement aussi avec une forte personnalité, un peu décalée. Et puis j'avais en tête le film de Claude Miller, Garde à vue, avec Michel Serrault. L'innoventura je crois. On n'est pas pressé à se relancer dans un nouveau projet. On va prendre le temps de savourer déjà la sortie de celui-là. Moi j'ai un projet personnel que je suis en train de développer au scénario et au dessin pour l'année prochaine. Et oui, alors c'est une histoire qui sera chez Dargo aussi. C'est l'histoire de trois personnages qui sont des dessinateurs à trois époques différentes et qui vivent la passion du dessin à divers niveaux. Il y a un jeune garçon dans les années 90 qui décide de devenir dessinateur et qui va tout faire pour apprendre à dessiner. Il y a un moindre copiste au Moyen-Âge qui se retrouve confronté à l'arrivée de l'imprimerie et qui est dans un monde barbare, qui n'accepte pas qu'on puisse faire du dessin. Et puis il y a une jeune femme dans le futur qui dessine complètement déconnectée du papier en utilisant les techniques de dessin moderne, virtuelle. Et les trois personnages sont liés ensemble. Je ne raconte pas plus, mais il y a une trame narrative entre eux. Et du coup, ça parle un peu de comment on arrive à gérer une passion pour en devenir, faire son métier, en vivre, gérer ça au quotidien et à diverses époques.